Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo qui sera un bilan, on va dire, flop et flop, mes flops de l'année 2016 et aussi un, on va dire, un compte rendu des attentes que j'ai pour l'année 2017 parce qu'il y en a quelques-unes, notamment des attentes musicales et aussi des attentes, évidemment, pour la chaîne en elle-même. Donc j'ai voulu faire mes flops et pas les flops albums parce que tout simplement, je pense que quand on parle de flops, il ne faut pas juste parler d'albums. Il y a des choses qui vont au-delà de la simple musique dans les flops, vous allez le voir. Et puis sinon, aussi parce que je trouve que le format juste flop, par exemple flop film ou flop album, c'est jamais un format cool à faire déjà parce que, je veux dire, qui va s'intéresser vraiment aux albums que je vais parler négativement, premièrement, sauf si c'est pour réagir en disant tu te trompes. Et en plus, c'est un format qui quand même ramène des fois, on va dire, un mauvais truc derrière. Il y a toujours un côté, ouais, il ne parle pas de ça, donc ça c'est forcément de la merde. Non, c'est évidemment un ressenti personnel et c'est pour ça que, en plus, je n'aime pas forcément parler des trucs qui ne m'ont pas plu. Donc c'est pour ça que je n'ai pas voulu faire juste un flop album. Je trouve que ça n'avait aucun sens. Donc voilà, on va parler des flops, on va dire, en général. Donc tout d'abord, malheureusement, 2016 a été une année un peu pourrie au niveau de la rubrique nécrologique. C'est un peu triste, mais on a perdu beaucoup d'artistes en cours de route. Pas lié évidemment qu'au monde de la musique, que ce soit dans le cinéma, dans l'art en général, ou même, on va dire, dans la vie en général, on a perdu des gens qui quand même avaient une certaine importance. Et du coup, 2016, il y a eu pas mal de mèmes après par rapport à ça, mais c'est vrai que 2016, quand même, ça a été une bonne année bien pourrie, notamment le début et la fin de l'année, comme quoi. Donc évidemment, musicalement, on a perdu des artistes qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui ont quand même un poids assez énorme, que ce soit George Michael, que ce soit Prince. Et puis là, par contre, ça me touche assez, enfin, ça nous touche un peu tous en profond de nous. Je pense que la mort de David Bowie en a choqué beaucoup, moi faisant partie. Mais même dans le milieu du métal, on a perdu des artistes assez reconnus, quand même, ou des artistes qui avaient une certaine importance. On a aussi perdu Jimmy Bane, qui était le bassiste des deux groupes de Ronnie James Dio, qui était un fidèle ami de Ronnie James Dio. Donc Jimmy Bane, qui a été bassiste pour à la fois Rainbow et à la fois Dio, lorsqu'il a suivi Ronnie James pour fonder ce groupe de heavy metal qui est Dio. On a aussi perdu Nick Menza, qui a été batteur pendant 4 ans, je crois, ou... Non, qui a été batteur sur 4 albums de Megadeth, dont les plus connus qui sont, pour moi, Rust in Peace et Uthanasia. Donc c'est quand même quelqu'un d'assez important qui a été perdu dans le milieu du thrash metal. Et un peu plus récemment, et quand je parle de récemment, je parle d'artistes récents, on a perdu, et là, ça m'a quand même assez choqué. Et finalement, on a peut-être un peu moins parlé, enfin, on a quand même beaucoup parlé, mais peut-être un peu moins parlé, par exemple, que Nick Menza, c'est la mort de Tom Sierra. Tom Sierra, qui était, malheureusement, le guitariste d'Architecte, guitariste fondateur, et du coup, ils ont dû trouver un remplaçant, et qui est décédé à seulement 28 ans d'un cancer. Donc, déjà, rien que dans ce contexte-là, c'est vraiment très triste et choquant, d'autant plus qu'Architecte est des groupes de metal modernes, de metalcore, et un des groupes que j'aime le plus. Parce que je trouve que musicalement, c'est plus intéressant, et moi, l'Architecte, c'est un groupe que j'aime bien, donc j'ai été très ému d'apprendre ça. Aussi, on a des groupes qui se sont séparés cette année, des groupes pareils, qu'on aime bien ou qu'on n'aime pas, mais des groupes qui ont aussi une certaine importance. Donc, par exemple, on peut citer Hetz, hein ? Non, non, plus sérieusement, c'est une blague, c'est quand même un groupe assez important, la scène française qui s'est séparée cette année. Moi, personnellement, je n'aime pas Hetz, mais bon, je peux comprendre que certains fans ont été déçus. Mais on a des groupes cultes qui se sont séparés, je pense à Ballstrower, qui s'est séparé cette année. On a Kileza qui fait un hiatus, et moi, je suis un grand fan de Kileza. Enfin, un grand fan, non, je ne me considère pas comme grand fan, et en plus, je vous savais maintenant que je n'aime pas utiliser le mot fan. Mais c'est un des groupes de rock metal psyché que j'aime le plus, Kileza. Voilà, donc en espérant que cette pause ne sera pas trop longue. Et surtout, ce qui me chagrine, mais là, vraiment, c'est un peu du chagrin, et je vais vous raconter pourquoi, c'est le split de Twisted Sister. Alors, il faut savoir que Twisted Sister, c'est peut-être le groupe de glam que j'aime le plus. D'ailleurs, je suis loin d'être le seul de ce côté-là. Mais surtout, je ne pouvais pas aller au Hellfest 2016, même si je ne retournerai pas au Hellfest, mais je vais venir sur ce point après, je ne pouvais pas aller au Hellfest 2016 pour des raisons du baccalauréat, donc je ne pouvais pas venir voir le concert de Twisted Sister. Et surtout, en 2013, donc la première année où j'ai fait le festival, ils jouaient le vendredi, et ils étaient censés jouer à 20h et des brouettes. Et un certain monsieur, qui s'appelle David Coverdale, chanteur de Whisteneck, pour ceux qui ne le savent pas, a fait un gros caca nerveux en disant « Ouais, c'est dégueulasse, on est plus ou autant connus que Twisted Sister, on refuse de jouer à 18h30 comme c'était prévu, on veut jouer à la place de Twisted Sister, et il a fait chier l'équipe du Hellfest, et l'équipe du Hellfest a été obligée de craquer. Ce qui fait que quand on est arrivé sur le site des festivals, Twisted Sister avait déjà fini son concert, et que du coup, à cause de ce connard de David Coverdale, je ne sais pas s'il y a des fans de Whisteneck qui regardent cette vidéo, mais j'emmerde profondément David Coverdale, et pour ça, je n'ai pas pu voir Twisted Sister, et maintenant, si le groupe respecte sa parole de se séparer définitivement, je ne les verrai jamais, et donc voilà, ça me fout vraiment, vraiment les boules de ce côté-là. Et comme je sais que vous êtes intéressés quand même pour voir les albums que je n'ai pas aimés cette année, je vais vous faire un petit récapitulatif, alors j'en ai pris 6, 6 qui vraiment, cette année, m'ont particulièrement déçu. On va commencer avec l'album de Metallica, Hardwire to Self-Destruct. J'avoue en fait qu'à la base, je ne voulais tout simplement pas en parler de cet album, et ils sont forts, mais t'as dit que quand même, parce que, alors que j'en attendais rien de cet album, ils ont quand même réussi à me décevoir. C'est quand même extrêmement fort. Alors, je sais qu'il y a eu beaucoup de commentaires un peu comiques sur la pochette, qui, c'est vrai, est monstrueusement moche, c'est affreux. Putain, c'est dégueulasse, de faire un truc comme ça, à la rigueur, tu prends un extrait de peinture ou un dessin, tu pourris, mais tu ne fais pas cette espèce de mix entre les quatre visages, avec des couleurs complètement épileptiques de l'horreur. C'est affreux. Et cet album, en fait, je me disais, de toute façon, Metallica, je n'ai plus rien à en attendre. Il faut savoir que moi, j'aime beaucoup les premières amandes de Metallica, parce que j'ai jamais trouvé que c'était un... Enfin, j'ai toujours trouvé que leur succès était mérité, et que c'est un des groupes fondateurs, je veux dire, c'est un des groupes piliers du transmetal, donc c'est quand même un ormat qui s'en soit arrivé là, mais depuis quelques années, il n'y a plus rien d'intéressant à proposer. Et justement, je me disais, de toute façon, je me l'écoutais, il n'y a plus rien d'intéressant à proposer. Et j'ai quand même réussi à être déçu, parce que je me disais, mais comment ce groupe, qui a été reconnu pendant des années pour être un des groupes, on va dire, virtuoses et les plus importants de la scène Strashe Metal, arrive à faire aujourd'hui un album qui, pour moi, presque plus du métal. Pour moi, Metallica, c'est plus du métal. On est arrivé à un espèce de rock totalement aseptisé, où la puissance manque cruellement, où on a des riffs pauvres. C'est chiant à écouter maintenant, Metallica, c'est devenu d'un inintérêt total. Et voilà, moi, je me suis emmerdé comme pas possible à écouter cet album. D'ailleurs, je crois que je n'en ai même pas fini. Les deux derniers morceaux, j'ai dit OK, Josef, je ne les ai même pas écoutés. Voilà, alors bon, après, il y a quand même des trucs un peu positifs sur cet album. On en déplaise à ceux qui ont critiqué certains des clips. L'idée d'avoir fait un clip différent pour chaque morceau est quand même une bonne idée. On va dire que la com autour de l'album a plutôt été réussie. Mais l'album en lui-même est absolument pas intéressant, et je me suis fait chier comme pas possible en l'écoutant. Donc voilà, bon, après, c'est intéressant de l'écouter, parce que ça reste Metallica, et puis il y a eu quand même une grosse pause, mais bon, donc là, avant cet album, alors que j'en entendais rien, il y a quand même déçu. Vous êtes très forts, les musiciens Metallica. On a eu aussi Rhapsody of Fire, qui ont sorti Into the Legend dans le début d'année. Alors, cet album, j'ai fait une chronique dessus, donc je vous invite à aller la voir pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et je viens de répéter, je veux dire, j'explique très clairement pourquoi je n'ai pas aimé cet album dans cette chronique, mais putain, Rhapsody of Fire, quoi, sérieux, je veux dire, ils ont fait un album qui est une banalité monstrueuse, et je veux dire, imiter n'est pas égalé, je reviens à ce que j'ai dit, mais Luca Tourini est tellement plus intéressant que Rhapsody maintenant, enfin, Rhapsody paye le fait que Luca Tourini soit parti, mais ce que fait Luca Tourini en solo maintenant est musicalement beaucoup plus intéressant, visuellement beaucoup plus intéressant, ça accroche plus, c'est plus original, alors que maintenant, Rhapsody of Fire, on est arrivé à tourner en rond, mais à tourner en rond dans le mauvais sens, c'est-à-dire que tout en tournant en rond, il recule. Et maintenant, on est arrivé à un album qui n'a aucun intérêt, pour moi, qui est chiant comme pas possible, où tu as une bonne idée pour 5 mauvaises idées, ou en plus qu'à 5 idées qui étaient bonnes mais pas exploitées, et du coup, je retrouvais qu'un album qui est pour moi souporifique, alors que pourtant, quand tu t'attends à du power metal ultra épique à la Rhapsody of Fire, normalement, tu ne dois pas te dire, je vais m'emmerder, et je me suis emmerdé. Et ben voilà, c'est une grosse décision de ce côté-là, donc voilà. Alors l'album qui suit n'est pas forcément un gros flop, mais c'est surtout un album qui m'a frustré de façon monstrueuse, c'est le dernier album de Dream Seattle, donc The Astonishing, qui se paraît sorti en début d'année. Alors je l'ai mis dans les flops parce que... Ça me fait presque mal, je ne suis pas fan de l'album scénateur, mais cet album est emmerdant, enfin moi, ça n'a pas du tout fonctionné, je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup aimé cet album, j'en suis conscient et je lui reconnais des qualités. Mais Dream Seattle, pour moi, n'est plus un groupe qui me plaît, ça ne m'intéresse plus, je suis perdu, et je me disais, au vu des bonnes chroniques qu'il y avait eues, je me disais, ok, il faut que j'essaie, il faut que je tente d'écouter cet album de Dream Seattle, tout simplement parce que les chroniques sont positives, et peut-être que je vais réussir à raccrocher. Et quand j'ai vu la durée de l'album, plus de deux heures, j'ai fait, ouh là, non, ça ne va pas être pour moi, mais je vais quand même tenter, et puis finalement, je n'ai rien à me faire de ne pas essayer parce que j'étais terriblement déçu. Alors je peux comprendre que cet album n'avait plus à certains, moi, ça n'a pas du tout fonctionné sur moi, voilà, je n'ai pas grand-chose à dire de plus, ça restera une grosse frustration, une grosse frustration, cet album, donc dommage, vraiment dommage, un coup manqué pour moi. Velortak qui a sorti, alors le nom est imprononçable, Nat Sperd, Nat Sperd, je ne sais pas comment ça se prononce, merde, Nat Sperd, voilà. Velortak qui a sorti son troisième album et qui a perdu toute puissance. En fait, c'est assez intéressant cet album et qui en a décompensé pas mal, j'ai remarqué. Velortak qui faisait un espèce de black metal un peu punk, quand même très rock'n'roll, très entraînant, qui gardait quand même une espèce de base black metal derrière, mais qui avait un côté vraiment punk et rock entraînant très fort. cette fois, il s'est tourné plus vraiment d'éléments black dessus, là on est presque sur un heavy punk un peu bizarre qui a perdu toute puissance. Cet album, là encore, pénible à écouter. Enfin, moi, je veux dire, ça ne m'a pas du... Moi, je... Velortak, j'adore les deux premiers albums, justement, parce que quand je les écoute, ça me donne une banane monstrueuse. Et là, cet album ne m'a rien procuré, aucune sensation. Et c'est dommage, venant d'un groupe qui, pour l'instant, avait un talent fou. Ça fait une épine dans le pied pour moi, cet album. C'est vraiment dommage. L'album, d'ailleurs, je crois, est un peu divisé. Et là encore, je suis déçu. Là encore, c'est pas forcément un album catastrophique, mais mon Dieu, quelle déception ! Surtout d'un groupe aussi prometteur que Velortak. Alors certains pourront dire, oui, c'est un tournant, ils essaient un peu de changer l'album musical. Personnellement, ça n'a pas du tout fonctionné sur moi, donc déçu. Dommage. L'album suivant, partence, mon Dieu ! Ça va en faire rire, certains, parce qu'ils vont se dire que c'est normal qu'ils sont dans les flops, mais moi, ça me fait très, très, très mal de le mettre là. Sabaton, The Last, Sten. Qu'on soit clair tout de suite, qu'on se mette les choses clairement, j'adore Sabaton. J'adore Sabaton. Dans des plaises aux mecs qui vont me dire, c'est de la merde, je peux comprendre que le groupe ne plaise pas. Mais moi, Carolus Rex est le premier album de métal que j'ai acheté avec mes petites sous. Oui, je sais, j'ai découvert le métal tardivement, mais ça a une valeur très forte pour moi, Sabaton. Symboliquement, c'est très, très fort. Et Carolus Rex est un de mes albums préférés. Tout court. Je sais que ça peut en surprendre certains que Sabaton soit un de mes groupes préférés, mais moi, Sabaton, ça a une valeur symbolique, et c'est un style, je veux dire, le power metal quand même très efficace. Ce n'est pas forcément du power metal très metal, mais c'est quand même très, très efficace, ultra moderne. Mais moi, ça fonctionne extrêmement bien sur moi. Et du coup, j'avais moins accroché à l'album d'après, Heroes, même s'il y avait des superbes morceaux. Night Witches, un morceau énorme. Et puis, j'avais quand même bien aimé le concept de dire, on va parler de héros de guerre. Donc, c'est un album, on va dire, semi-album concept. Et j'avais finalement quand même, avec plus de mal que Carolus Rex, j'avais quand même réussi à accrocher sur cet album. Donc, c'était quand même plutôt cool. Et là, avec de la Sten, on a un album qui, là encore, va essayer de faire un espèce de semi-concept. Donc, c'est le concept des derniers bataillons, des derniers guerriers de la Sten, vraiment. Donc, le titre. Sauf que, poire, il n'y a aucun titre qui m'a marqué. Aucun. Et le groupe, là encore, comme pour Absodure Fire, tourne en rond. C'est-à-dire que c'est un style, là, il va vraiment falloir qu'ils tentent quelque chose. Ou faire un album concept, mais vraiment très concept, un peu à la Carolus Rex, c'est-à-dire avec un truc très particulier. Ou alors qu'ils chantent peut-être plus en suédois. Ou alors qu'ils modifient des trucs musicalement. Parce que là, ça commande vraiment à devenir long à écouter Sabaton. Ça tourne en rond. Et surtout, là, poids, quoi. Non. Ça n'a pas fonctionné sur moi du tout. Je veux dire, le concept de l'album, autant sur Heroes, il y avait le côté un peu attrayant parce qu'on le disait les textes. Parce que, voilà. Mais là, je veux dire, le concept, on s'en fout. Mais on s'en fout complètement, pour moi, des derniers bataillons. Je veux dire, voilà. Sabaton, ça doit rester efficace avant tout pour moi. Même si j'aime bien quand ils essaient d'incorporer d'autres trucs à leur musique. Que ce soit dans les paroles ou les visuels. Mais là, ça n'a pas du tout fonctionné. Et, ben voilà. Ça restera une grosse déception parce que c'est un groupe que j'aime beaucoup. Pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Et peut-être que les... Je vais bientôt les voir en concert. Donc, peut-être que les morceaux de ce Last 10, notamment le morceau Spartan, pourront bien fonctionner en live. Mais non, clairement, là, ça n'a pas du tout fonctionné sur moi. Donc, voilà. Et donc, on va finir avec un groupe qui en live fonctionne très très bien, mais qui, depuis des années, fait n'importe quoi. N'importe quoi, c'est Equilibrium. Equilibrium qui a sorti Armageddon cette année. Je ne fais pas un flop, on va dire, classé. Mais si je devais dire mon pire album de l'année 2016, ce sera un concurrent très très fort, ce Armageddon de Equilibrium. Parce que Equilibrium part en cacahuète. Total. Total. On avait un groupe qui, à la fin des années 2000, était dans une période très, on va dire, j'allais dire lucrative, mais surtout qui bénéficiait d'une code de popularité qui explosait et qui a sorti pour moi un chef-d'oeuvre. Et là encore, un album que j'adore et que j'écoute très très régulièrement, qui est l'album Sagas, qui est un album monstrueux. Comment on ne peut pas aimer cet album ? Même si on n'aime pas ce style, c'est difficile de ne pas taper du pied et de ne pas reconnaître une accroche, quelque chose qui t'accroche dès la première écoute. Et ce Sagas, c'était un album, moi, que j'adore, mais monstrueux et j'avais aussi beaucoup aimé l'album suivant, Récréature. Et puis là, sur les deux derniers albums, donc il y a eu l'album qui a eu un nom imprononçable entre les deux, et c'est ce Armageddon. Autant sur le dernier, enfin sur l'avant-dernier album, j'avais moins accroché mais j'avais quand même reconnu des bons morceaux et puis j'avais quand même reconnu que le style du groupe un peu perdurait. Mais là, on en est arrivé à un album d'une facilité déconcertante et surtout d'une beaufrie monstrueuse. Je veux dire, je sais que beaucoup en ont déjà parlé négativement de ce morceau, mais le Born to be Epic est d'une beaufrie incroyable. C'est terrifiant qu'on arrive à faire ça quand on est à un album qui faisait un morceau de 12 minutes instrumental magnifique qui s'appelait Manai il y a quelques années et qui maintenant fait des morceaux qui parlent de bière et de « ouais, je vais être épique en allant sur les volcans et tout ». Tout ça avec de l'électro pourri derrière. Je ne sais pas que je n'aime pas l'électro, je ne suis pas fan, mais voilà, là c'est nul. Complètement nul. Et là encore, ça me fait un peu mal. Equilibrium est en train de se bofiser. C'est en train de devenir un groupe beauf. Et voilà, là on est en train de... Le groupe est en train de changer de public. Là, je les avais vus en concert, c'était quand même cool, mais clairement Equilibrium, je ne m'intéresse plus à ce qu'ils font maintenant. Alors que pourtant, il y a encore quelques années, c'est un groupe que je suivais régulièrement. Donc voilà, grosse, très, très, très grosse daube qu'est cet album d'Equilibrium et monstrueuse déception du coup pour ma part. À présent, on va un peu parler des sujets qui fâchent. Bah oui, parce que cette année, on a quand même eu quelques sujets dans le milieu du métal qui ont fait causer. Donc déjà le premier, je vais l'appeler... Ça ne va pas faire tellement putaclique comment je vais l'appeler, mais bon, c'est pas grave. Je vais l'appeler la nazification du métal. Ça ne veut pas dire que le métal se nazifie, ne vous inquiétez pas. Mais en fait, là clairement, on a beaucoup parlé de nazi et de nazisme dans le métal cette année. Il y a eu deux exemples. Il y a eu l'affaire Financielmo et il y a eu en France l'affaire du Ragnarok Festival. Donc je vais commencer par celle-là parce qu'en plus, j'y étais. Donc je ne peux pas un peu en parler peut-être plus que ceux qui sont restés le cul derrière leur ordinateur à cracher. Voilà. Bon, bref. Alors l'affaire du Ragnarok Festival. Donc il faut savoir qu'il y a eu d'abord des enquêtes pseudo sérieuses parce que je vous invite à aller voir la vidéo de Max Weim sur le sujet. Je mettrai le lien sur ma tête maintenant. Ouf. Voilà. Donc sur le sujet, il y avait eu déjà une tension qui montait entre des antifabètes et puis des mecs un peu gigaïs, pas très sérieux de l'autre côté non plus. Mais surtout, ça a pris des proportions monstrueuses quand SOS Racisme, c'était le relais de cette affaire, en faisant une demande au préfet de la région comme quoi le festival devait supprimer certains des groupes qui passaient. Donc les deux qui étaient visés, enfin les deux qui étaient principalement visés étaient Graveland et Nocturnal Mortube. Ce qui est là et compréhensible sur ce coup-là. Je veux dire, bon, les supprimer peut-être pas, mais c'est vrai que viser un peu du doigt ces deux-là n'est pas totalement idiot non plus. Je veux dire, c'est vrai que c'est quand même des groupes qui ont un background assez troublé, voire même craignos. Et surtout, non, mais ça a pris des conséquences ridicules parce que du coup, on a eu des pages sur Facebook « Faut que vous écoutez le festival », les antifac ont fait leur show, etc. Et en fait, on était arrivé à un espèce de truc « Ouh, Michel, il y a des sales nazis, mais que fait la police ? » Voilà. Et du coup, c'était absolument insupportable parce que le Ragnarok a clairement dit « Nous ne sommes pas un festival politisé, nous sommes un festival athée qui parle de paganisme et de culture viking ». S'il y en a qui font de la récupération politique à partir de ça, ce n'est pas de la faute des organisateurs, c'est plutôt la faute d'un public et un peu débit, je veux le reconnaître. Et le fait d'avoir trop parlé de ça, ça a jeté de l'huile sur le feu alors que ça n'en avait pas la peine. Et d'ailleurs, on a, je pense, montré sur les concerts de Nocturne à Morto by Graveland que le public s'est bien tenu, le festival s'est bien tenu, il n'y avait aucun souci. Alors, il y a eu deux articles un peu débiles après. « Ouais, il y a eu des sales nazis pendant Graveland, etc. » Putain, franchement, sérieux, il y a eu trois cons qui ont levé les bras. Et alors ? Enfin, un peu plus quand même, mais... Déjà, est-ce que tout le monde pensait vraiment ce qu'il faisait à ce moment-là ? On était en soirée, donc déjà, il y a la bière qui peut avoir son rôle et puis en plus, il y a un peu les gens qui veulent lever leur bras droit histoire de faire un peu de la provoque, sans croire aux idées exprimées. Et voilà, donc, je veux dire, on a vraiment fait un bashing là-dessus alors que ça n'en valait pas le coup du tout. Et donc, le deuxième coup un peu nazi, un peu nazi de l'année, c'est donc l'affaire qu'il y a eu avec Phil Anselmo. Donc Phil Anselmo, chanteur de Down, et ancien chanteur de Pantera. Donc c'est pareil, quelqu'un de très influent sur la scène, notamment la scène moderne. Enfin, moderne, on va dire les groupes un peu récents qui ont émergé dans les années 90 et aujourd'hui. Quelqu'un de très actif musicalement. Qui, durant un concert, s'est fendu d'un très joli, là encore, salu nazi en criant white power. Eh, alors, bon. Si on replace le contexte dans lequel il était, je ne pense pas que... Enfin, quand on regarde la vidéo, je ne pense pas qu'il soit totalement dans son état normal. Il faut savoir que Phil Anselmo a toujours été un grand provocateur. Toujours. Qu'il n'en est pas à son premier coup d'essai au niveau de la provoque. Bon, le nazisme, il ne s'était pas encore trop attaqué. Mais au niveau de la provoque, ça a toujours été un grand provocateur, Phil Anselmo. Et là, oui, on est arrivé, c'est vrai, à un point peut-être un peu plus élevé. Mais là encore, on en a trop parlé. Je veux dire, si on s'était juste dit, oh, de toute façon, ça va être bourré, voilà. Alors, il n'a pas fumé que du tabac ou un truc à la con. Et qu'on en avait vite fait, peut-être faire un article ou deux, il n'y aurait pas eu de problème. Mais ça a pris des proportions disproportionnées, parce que tu as énormément de médias qui ont relayé cette affaire. Tu as beaucoup de musiciens qui ont dit, je vais boycotter ce qu'il fait, etc. Et qui l'ont clairement exprimé. Donc, on lui a donné beaucoup trop d'importance. Et donc, on en a parlé. Trop longtemps. Voilà. C'est tout bête. En fait, les deux sujets, c'est à la fois négatif et positif, ce genre de sujet. Enfin, c'est positif, parce que ça montre quand même un peu qu'il y a un côté un peu subversif dans le métal. Mais ce qui est triste, c'est qu'aujourd'hui, on est obligé de parler de nazisme pour parler du côté subversif dans le métal. C'est hyper triste. C'est hyper triste d'en arriver là. Et surtout, ça donne une image pourrie du métal. Alors, je ne veux pas que l'image du métal soit ultra bénéfique. C'est quand même bien que ça reste une musique underground et qu'il y ait un côté un peu mystérieux d'ailleurs. Pas négatif. Je veux qu'il y ait un côté mystérieux quand même sur cette musique. Et là, on en a donné une image de beauf fasciste. Donc, c'est hyper triste. Vraiment. Et enfin, moi, le deuxième sujet qui m'a un peu énervé cette année, et là, c'est vraiment de l'énervement là, par contre, c'est le Hellfest. Je ne retournerai pas au Hellfest tant que le festival va continuer sur la façon en qu'il gère le festival actuellement. Voilà. Et sur le public hydraveille aussi. Alors, il faut savoir que moi, le Hellfest a un côté très symbolique pour moi parce que sur les quatre festivals que j'ai faits, trois fois, c'était le Hellfest. Donc, j'ai gardé deux bracelets, donc 2014 et 2015. Et j'étais allé aussi en 2013. Donc, le Hellfest a quand même quelque chose de très symbolique pour moi. Ça m'a permis de voir les groupes que j'aime beaucoup. Ça m'a permis quand même de m'immerger un peu dans ce monde qui est le métal. Et surtout, de passer d'excellents moments de venir à le Hellfest. On peut faire beaucoup de critiques sur le Hellfest, mais t'as quand même quelque chose d'assez incroyable. Le Hellfest a vraiment une identité. Le Hellfest a quand même une histoire assez particulière. Un cadre très particulier et très beau au niveau de la décoration, par exemple. Mais là, le Hellfest part en couille totalement. Déjà, en 2015, j'avais moins accroché à la programmation. Bon, il y avait quand même pas mal de groupes que je voulais voir. Mais j'avais moins accroché à la programmation. Aucune tête d'affiche ne correspondait. Alors que pourtant, 2013, il y avait Kiss. 2014, Iron Maiden, Black Sabbath. Je pense que c'est difficile de faire mieux. Mais là, 2015, déjà, j'avais moins accroché. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le festival. On commençait à partir un peu dans le commercial. Il y avait eu l'histoire, par exemple, des cartes bancaires Hellfest. C'est ridicule, ridicule total. Le fait que ça commence à se démocratiser, qu'il y ait des groupes non-métal qui viennent jouer. Non-métal, alors, ce n'est pas négatif, tant mieux. Mais le problème, c'est que, généralement, le non-métal, ça va être quoi ? Ça va être Deep Purple, ça va être ZZ Top, ça va être des groupes comme ça. Donc, qui ne ramènent pas des gens qui sont du tout inscrits au métal. Et donc, voilà, ça m'a toujours semblé un peu ridicule. Même si je comprends que le festival a besoin de thunes. C'est qu'il y a même des groupes qui vont faire ramener du monde. Donc, ça, je ne leur en veux pas, mais voilà. Et là, le festival est en train de partir en cru totalement des hauts niveaux de la façon. J'ai beaucoup de mal avec la façon avec laquelle ils sont en train d'annoncer leur groupe cette année. De vendre tous les guillets avant que le festival ne dévoile ces groupes. Ça me semble hallucinant. Tu ne peux pas faire ça, surtout quand le billet coûte 200 boules. Alors, tu vas me sortir l'argument du oui, mais il y aura forcément des groupes que tu aimes bien. Je fais, mais même, même, tu ne prends pas ton public à la con comme ça. Je veux dire, c'est une question de confiance. Je veux dire, par exemple, moi, j'aime beaucoup Tarantino, pour faire la comparaison avec le cinéma, j'aime beaucoup ce que fait Tarantino et il n'y a aucun de ses films qui m'a déçu. Mais jamais je ne paierai avant de voir le nom, l'affiche du film, les acteurs, un peu un bout du scénario ou la bande-annonce. Jamais ça ne me viendra à l'esprit. Est-ce que vous, ça vous viendra à l'esprit ? Moi, je n'ai pas ça. Même si on peut avoir confiance en quelqu'un, tu ne peux pas te permettre de payer 200 euros sans rien voir. Et le problème, c'est que ceux qui ont payé 200 euros sont ceux qui, à mon avis, peut-être s'intéressent moins au métal et qui voient le Hellfest comme un grand défouloir. Et c'est ce qui est en train de devenir le Hellfest en ce moment au niveau de l'ambiance du festival, un grand défouloir. On n'a jamais eu autant de beaufs au Hellfest. Et par beauf, je veux dire des mecs alcoolisés qui ne vivent pas la musique, qui font n'importe quoi au concert et qui, en plus, ont des fois des côtés sexistes et violents. Je vous laisse aller regarder sur des forums ou sur des anecdotes. Vous allez voir que, malheureusement, même si ça reste une minorité, ils sont visibles. C'est inquiétant. Et bien sûr, je pense que le petit journal a dû rajouter de l'huile sur le feu, sur des trucs comme ça. Ça, je ne contredis pas. Mais là, le Hellfest est en train de ramener tout ce que moi, je n'aime pas, en fait, dans le métal. Là, on est en train de tirer vers un festival qui se veut toujours métal, mais qui est en train de devenir un festival totalement mainstream et qui, en plus, ramène des gens qui n'ont pas... Enfin, je veux dire que, moi, je trouve ça détestable d'aller voir un concert. Je sais que le concert d'Amperant, en 2014, j'en garde encore un très très bon souvenir. Mais, mon Dieu, quoi. Les vaches qui se lâment, les mecs qui pogotent sur n'importe quoi. Désespérant. Je ne sais pas. Si le futur du métal, c'est ça, j'ai perdu fond en l'humanité. Bon, maintenant, on va quand même parler un petit peu des trucs positifs et des attentes pour 2017. Je vais commencer par les attentes musicales. Voilà, parce que... Je vais approcher un peu mon ordi. Parce que tu as quand même quelques albums qui ont été annoncés cette année de groupes que j'aime énormément ou du moins avec lesquels j'attends énormément ce qui va arriver. Bon, déjà, il y a Créator qui va sortir son prochain album. God of Violence, je crois qu'il s'appelle. Ou alors, God of Violence, c'est le titre qui a été donné. Je vais réchirer. Alors, il faut savoir que Créator, c'est un groupe que j'aime beaucoup. J'avais dit dans mon top que je préfère la scène allemande à la scène américaine et Créator, pour moi, est le meilleur groupe. Je sais, ce n'est pas très original, mais c'est vrai. Et surtout, j'avais ultra adoré Phantom Antichrist, qui était un album mais d'une efficacité incroyable que j'écoute toujours des fois aujourd'hui avec beaucoup de plaisir. Et donc, j'ai hâte de voir comment le groupe va essayer de faire un album aussi, voire meilleur que Phantom of the Crab. Ça ne va pas être facile. Donc, la marche est haute pour que Créator sorte un album vraiment excellent, mais j'y crois. J'y crois. C'est un groupe talentueux et j'y crois. Bon, on a aussi le prochain Benighted. Putain, Carnivore Sublime était une boucherie sans nom, une monstrueuse claque que cet album. Et là, après une tornade comme Carnivore Sublime, j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte d'écouter la suite de nos petits Français de Benighted. Là encore, ça ne va pas être facile de faire un album aussi bon, mais j'ai confiance. J'ai foi en cette petite gars qui font un Death Grind ultra talentueux. Donc, voilà. Franchement, j'y crois. Bon, là encore, s'il sort, j'ai énormément d'attente par rapport au prochain SOAD. Un peu plus de crainte sur ce côté-là parce que ça fait quand même, depuis la sortie de Mesmerized Immnotize, du coup, ça doit faire 8 ans, 8 ou 9 ans que SOAD n'a pas sorti d'album. Donc, ça a quand même à faire long, vraiment, à faire très très long. Et sortir un album maintenant, ça ne va pas être facile, surtout qu'il y a quand même des nouveaux styles, des nouvelles mouvances avec le Metal Core exploser depuis. Il y a quand même des groupes un peu différents qui sont arrivés sur la scène métal, etc. Donc, est-ce que il va y avoir, je pense que oui, il va quand même y avoir beaucoup d'engouement autour de cet album de SOAD, mais peut-être que les chroniques vont être un peu plus divisées, je ne sais pas. Il va vraiment falloir, ça ne va pas être facile pour sortir un album excellentissime dans ce contexte, mais j'y crois. Enfin, encore, faudra-t-il qu'il sorte parce que depuis le temps qu'on nous promet un nouvel album du System of the Dawn, là, je pense que ça devrait aller à sortir, mais depuis le temps qu'on nous promet un album du System of the Dawn, ça fait des années qu'on a le temps. Voilà, donc, s'il sort cette année, j'ai très hâte d'écouter ça. On a aussi l'album de Immortal qui devrait sortir sans Abat, qui était annoncé cette année et qui est finalement sorti en 2017. Donc, là encore, j'ai un peu des craintes, même si j'ai moyennement accroché à l'album d'Abat, mais on verra bien ce que ça donne. Sinon, si on parle de groupe qui va sortir un album sans un de ses membres occultes, on a aussi Morbid Angel. Depuis l'hécatombe, il y a eu Tim Young et surtout David Vincent qui ont quitté le groupe cette année. David Vincent, c'est la deuxième fois qu'il quitte le groupe. Alors, autant, il y avait eu une partie de la carrière de Morbid Angel qui s'est fait sans David Vincent et ils avaient survécu à ce moment-là. Ça s'est plutôt bien passé. Donc, je n'ai pas trop de craintes de ce côté-là parce que Trey Asgaroth est un musicien talentueux. Mais j'ai quand même un peu des craintes parce que David Vincent, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, j'aime beaucoup. Bon, après, ça n'a pas de difficile de sortir un album meilleur que Il Wood. Mais bon, ça va quand même être un retour intéressant, on va dire. Et puis sinon, on l'a appris il n'y a pas longtemps, mais on l'a même appris aujourd'hui, je crois, un nouvel album de Winterson et qui ne sera pas Time 2. Et j'en suis content parce que je n'ai pas aimé Time 1 et si Time 2 continuait la ligne de Time 1, j'aurais été déçu. Donc là, ils vont sortir leur troisième album qui est du coup un projet différent. Et du coup, je suis tout excité à l'idée de voir ça parce que le premier Winterson est une claque monumentale, un album que j'écoute très régulièrement. Et puis là, ben voilà. Donc très, très impatient de découvrir ce que les talentueux musiciens finlandais nous ont concocté pour cette année 2017. Puis sinon, pêle-mêle, je vous dis, les groupes qui sont censés avoir un album en préparation, Behemoth, Caracan Grey, Skyclad, tous ces groupes dont moi j'aime beaucoup. Et puis même Eluetti avec trois ou quatre membres qui ont quitté le groupe dont Anna Murphy, quand même la chanteuse d'Eluetti et surtout des membres qui sont arrivés juste après la création du groupe. Donc là encore, ça va être très intéressant de voir comment le groupe va survivre à ça. j'ai globalement plutôt bien aimé Origins. Il faut savoir que Eluetti c'est un groupe que j'aime bien. Il en déplaise encore à certains qui me critiquent. C'est quand même un groupe que j'aime bien. et voilà, j'ai pas mal d'intérêt à voir comment le groupe va survivre à une telle purge de ses membres. Et donc on va conclure avec les bonnes résolutions on va dire les bonnes résolutions pour la chaîne. Alors je vais essayer de faire quand même un peu plus de régularité au niveau des formats. Cette année 2016 a quand même été vécu entre mars et septembre il y a eu un trou un trou de six mois où il s'est rien passé sur la chaîne. Et même moi ça m'a mis un peu mal mais à ce moment-là j'y arrivais pas. Enfin je veux dire il y a eu le bac avant ensuite j'ai eu une préparation pour venir à Toulouse ensuite je vais pas parler personne au moment de ma vie mais j'ai pas eu le temps pour certains trucs et surtout j'avais perdu la bottive pour travailler sur cette chaîne. Le Ragnar m'a donné envie enfin j'avais envie de faire un répart sur le Ragnar je l'avais promis donc je l'ai fait et c'est à ce moment-là que je l'ai repris. Donc cette année je vais essayer quand même de sortir un peu plus de faire un peu plus de régularité au sein de mes formats tout simplement. Je vais essayer alors je vais mettre plein de guillemets le essayer de sortir une vidéo par mois environ et deux si j'ai vraiment le temps je pense que deux ce sera si il y a des chroniques à faire parce que les chroniques c'est plus rapide à faire tout simplement. Et voilà. Sinon autre petit truc pour la chaîne que je vais essayer de faire ce sera un report de festival un ou deux suivant le même festival que je fais basé sur le format que j'ai fait pour le Ragnar c'est à dire d'abord un côté film de vacances et ensuite un bilan oral sous forme de contre-en-lue avec très peu de jump cut enfin voilà quelque chose de où je parle et où vous m'écoutez où vous pouvez faire quelque chose à côté en attendant. Donc les festivals que j'ai en tête à faire en ce moment alors je n'ai pas acheté de billets ça va dépendre aussi des groupes qui sont annoncés de mes disponibilités je ne sais pas encore trop comment je vais gérer mon été mais ce sera All Partisan que j'ai envie de faire depuis des années maintenant l'affiche en plus elle a l'air vachement cool le Fall of Summer c'est pareil ça fait l'année dernière j'avais pensé y aller mais bon je n'avais pas pu maintenant que j'ai un calendrier étudiant un peu plus light je pense que j'ai vraiment envie d'y aller le Resurrection parce que faire un festival en Espagne c'est franchement méga cool parce que j'ai des amis en Galice que j'ai envie de revoir tout simplement et parce que Rammstein bordel j'ai envie de voir Rammstein en concert et que le Resu est un festival qui a l'air très très cool voilà et puis sinon autre petite dernière résolution c'est essayer de travailler un peu mes vidéos donc ça passe déjà par ça salut voilà le petit micro peut-être un peu plus d'achat de matériel un peu plus de travail au montage je vais quand même essayer de plus bosser mes vidéos de ce côté là voilà et enfin et là je l'ai gardé pour la fin je vais arriver sur mes notes je vous annonce aussi et c'est le truc sur lequel je suis en train de travailler en ce moment l'arrivée d'un nouveau format sur la chaîne donc un troisième type de format c'est un honneur pour moi de vous l'annoncer c'est un format que j'avais envie de faire depuis quelques mois et que c'est bon là je me suis enfin décidé à le faire donc ça s'appellera Si seulement j'étais né que vous pouvez abréger en SSJN putain point Godwin voilà donc Si seulement j'étais né pourquoi ce titre en fait le principe va être de présenter c'est un groupe pas un album vraiment un groupe qui musicalement est intéressant et qui quand même a une histoire un peu particulière mais surtout un groupe qui s'est séparé qui a splité il y a moins de 10 ans et que je n'ai pas pu voir en concert et c'est important de garder ça parce que c'est important de garder ses consignes parce que par exemple je ne parlerai jamais d'un groupe comme Bourzoum parce qu'il n'aime pas de concert ou alors même s'ils ne sont pas splités enfin s'ils ne sont pas splités ou alors de Sortilège parce qu'ils ont splité il y a plus de 10 ans voilà il faut quand même je vais parler de groupes qui me frustrent à voir splités parce que quand j'ai découvert le métal ils existaient encore et maintenant ils n'existent plus voilà en gros c'est le principe et donc ça s'appellera Si seulement j'étais né et surtout un format sur lequel je vais garder je vais vraiment m'imprégner de la atmosphère du groupe et essayer d'écrire ça de façon à être représentatif de ce que la musique du groupe représente à mes yeux si je veux parler d'un groupe très poétique je vais essayer de faire un épisode très poétique si je veux parler d'un groupe drôle je vais essayer de faire un truc drôle etc etc voilà et donc le premier album est en cours d'écriture et il parlera d'un groupe qui s'est séparé cette année et dont je ne vous ai pas parlé dans la liste des groupes que je vous ai présenté tout à l'heure qui se sont séparés cette année pourquoi ? parce que je suis malin allez bon si vous voulez je peux quand même essayer de vous le faire enfin vous pouvez essayer dans les commentaires d'essayer de découvrir quel groupe c'est mais croyez-moi je ne vous répondrai pas mais le groupe est choisi j'ai commencé à écrire ça et j'ai hâte de sortir ça c'est un format qui me tient à coeur si seulement j'étais né donc voilà en espérant que ce format s'adaptera bien à la chaîne et puis le premier épisode sera un épisode pilote donc j'ai hâte de le sortir et puis j'ai hâte d'avoir des retours là-dessus bon je vous souhaite de nouveau une très bonne année 2017 je vais vous laisser là pour cette vidéo qui est un peu spéciale qui est très différente du top évidemment je vais retourner bosser déjà pour l'université parce que ma chaîne passe malheureusement second plan après mes études il faut le comprendre et je vais essayer aussi quand même de bien bosser d'essayer de sortir si seulement j'étais né au plus vite et sinon bientôt il y aura une nouvelle chronique d'album en fait ce sera quand l'album de Créator va sortir je vais faire une chronique sur l'album de Créator pour bien commencer l'année voilà allez je vous laisse gros bisous écoutez de la musique et à la prochaine attention je coupe merci